bonjour à tous bon alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour sortir un combiné d'instruments sur une mercedes 190 alors toutes les 190 même les 2,5-16 là je suis sur ma 2,5 donc je vais vous montrer bon j'ai pas besoin de sortir mon combiné moi donc je vais juste vous montrer la marche à suivre comment faire et je vais tirer dessus mais pas pour ne pas le sortir complètement voilà donc je sais pas si vous voyez ici sur le côté du combiné il y a des crans ici bon bah il reste il faudra juste les crocheter donc je vais vous montrer comment on fait voilà donc voici les outils qu'il faut bon après vous pouvez le faire avec des cintres après il faut juste reporter les côtes dessus quoi voilà ça se fait avec les cintres bon ici on a l'impression que ça passe pas on a l'impression qu'il n'y a pas de place pour passer les crochets mais en fait ils y vont bon ça force un petit peu mais ils y vont c'est fait exprès de toute façon les outils sont là exprès pour donc on va déjà commencer par passer le premier ici donc voilà on le passe juste dans l'angle là vous l'enfoncer alors vous voyez vos crochets donc le mieux pour bien faire faudrait les mettre sur le haut comme ça donc vous le passez dans l'angle là voilà vous écartez un petit peu le combiné ici vous l'enfoncer vous dépassez la zone la zone rouge là que j'ai fait dessus là en repère voilà hop vous faites un quart de tour et voilà là alors attendez voilà là il est crochet donc vous laisser comme ça ensuite vous prenez le deuxième alors pour passer le deuxième là voilà parce que j'ai qu'une seule main donc c'est pas facile donc là pour passer le deuxième vous le prenez du haut de l'angle ici voilà ensuite l'appuyer vers le bas pour qu'ils descendent dans l'angle toujours voilà ok là il est dans l'angle bon je sais pas si on y va bien voilà donc vous l'enfoncer alors attendez voilà voilà là il est crochet apparemment oui donc je vais le lâcher et puis je vais tirer sur mes deux poignées là vous allez voir et voilà voyez on y voit rien avec ce qu'on de ce compte caméscope moi je sais pas si vous voyez là il est là ça y est il est sorti là donc voilà il suffit juste de projeter donc les crochets qui sont sur le coin en fait voilà ce que ça fait ça va faire ça en fait en fait quand vous passez dans le coin ça fait ça voyez d'aller dans l'écran là c'est pas facile voilà ici voilà donc vous avez juste à tirer après bon on va vous tirer dessus vous le sortez alors pour le sortir le souci pour le sortir c'est que derrière il ya le câble de compteur donc alors vous avez deux possibilités pour l'enlever soit passer par dessous le tableau de bord donc ce qui fait qu'il faut enlever la plaque la plaque en plastique qui est au dessus des genoux du chauffeur après enlever le conduit d'air le conduit d'aération qui donne sur la console centrale en bas là le dégraffer et puis l'écarté et passer la main derrière de sous le tableau de bord jusqu'au compteur pour défaire le câble sinon vous avez une autre manière c'est donc d'aller le dégraffer en sous la voiture comme ça vous tirez un petit peu sur l'avant du capot là de façon à pouvoir reculer un petit peu plus le combiné d'instruments ensuite derrière vous avez cette grosse prise là voilà ici la grosse prise ronde là alors attention elle est très fragile ce n'est jamais que de la bachelide donc il faudra l'exterre bien droit et je vous conseille de faire un petit repère avec un feutre très pointu de façon à pouvoir le remonter à l'identique si jamais le détrompeur est venu à casser voilà bon mais voilà il n'y a plus qu'à quoi bon je l'ai fait principalement pour cox 1 puisque bon il doit démonter son combiné pour refaire la température ici donc il est obligé de sortir le combiné voilà bon ben voilà quoi donc maintenant il n'y a plus qu'à leur engager une fois que tout est rebranché bien engagé et voilà 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 ici c'est bon on leur met en place et voilà moi il manque le petit bouton là je les prêtait l'autre fois j'ai prêté la voiture à un ami l'autre fois il m'a pété le bouton donc voilà bon et voilà allez bonne journée à tous si jamais vous voulez acheter les outils d'origine voilà la référence moi je remettrai dans les descriptions parce que c'est pas très net alors c'est 140 589 02 33 00 voilà alors je crois que j'avais trouvé ça sur sur ebay je crois enfin bref il suffit d'entrer les références dans votre barre d'adresse google vous cliquez dessus vous allez les voir vous prenez sur les sites que vous voulez quoi voilà bon bah ma foi cette fois ci c'est la dernière allez bye à tchao bye bye